Quand je vois les qualités des défenseurs marseillais, surtout les défauts, moi les voir presser pendant une quart d'heure à 50 mètres du but, à faire jouer le bloc à 40 mètres du but, pour moi c'est un suicide, maintenant si toi un suicide en direct à la télé ça te plait, moi ça ne me plait pas, moi j'aimerais que Rudi Garcia avec des défenseurs moyens qu'il a et notamment au niveau de la vitesse avec les ballons qu'il a dans le dos, j'aimerais que son bloc il joue 10 voire 20 mètres derrière, alors je dis pas faire le match comme à Paris, j'aimerais faire entre le match contre Paris et les deux matchs qu'on a vu là, il y a juste un milieu à trouver, c'est-à-dire ne pas partir pour prendre une branlée, moi de me prendre une branlée tous les dimanches ça m'emmerde, aucun plaisir à regarder ça. On précise, on n'est pas là pour débattre de bloc haut, de bloc bas, de pressing, c'est en fait une idée générale de ce que tu soulèves Eric, c'est qu'est-ce qu'on doit mettre en premier, le résultat ou le jeu ? Mais pas le résultat ou le jeu, voir s'adapter à ton effectif, tu veux jouer comme le Barça ou comme le machin et Pipi, Riri, Fifi et Loulou, on vous attend au 32-16. Bien évidemment, absolument pas d'accord avec tout ce que peut dire Eric, c'est-à-dire que de la première phrase jusqu'à la dernière, pour moi il dit n'importe quoi. Voilà, aujourd'hui il y a des clubs qui peuvent se permettre de bien jouer et d'autres qui peuvent se permettre un peu moins de bien jouer. Eric ce qu'il aime, voilà, c'est voir le match du Paris Saint-Germain, il a kiffé la peau, me dire que non, mais il préfère voir un match comme ça. Non mais vas-y, dis que l'OM a les moyens, dis que l'OM a les moyens de bien jouer puisque tu as dit qu'on avait le 15ème interne, mais c'est toi qui m'a dit que tu avais la meilleure équipe de France et que tu l'as dit, j'ai jamais dit ça. Mais non, j'ai jamais dit ça. Mais non, j'ai jamais dit ça. Donc là, tu es encore en train de te contredire par rapport à ce que tu dis d'habitude, tu n'arrêtes pas de dire qu'on a un effectif en bois et là tu vas me dire que l'OM a les moyens de jouer. Mais tu penses que ça aurait changé quoi si l'OM avait joué à 8 défenseurs face à Monaco ? Ça n'aurait rien changé, ça n'aurait rien changé, ils ne sont pas bons, ils ne sont pas bons ces défenseurs, c'est une équipe moyenne, au moins qu'ils jouent, mais au moins qu'ils jouent, au moins qu'ils jouent. Mais attends, mais Eric, tu fais quoi, t'es spectateur, t'es président ou t'es joueur ? Si ça te manque tant que ça de gagner des matchs 1 à 0 sur un match tout pourri, remets-toi joueur ou mets-toi président ou mets-toi entraîneur. Moi j'observe les matchs, je les vois les matchs, je suis un observateur du football, moi quand je vois un match de Daube-Paris-Saint-Germain, Paris-Saint-Germain-Marseille, je ne veux plus jamais voir des matchs comme ça de ma vie, plus jamais, c'est une purge pour le football. Personne ne prend du plaisir, ni que ce soit dans les tribunes ou sur le terrain, tout le monde se fichait. Mais moi on parle de 4 à 0 tous les week-ends, j'ai zéro plaisir. Il n'y a pas 4 à 0, tu as quand même plus de chance, tu ne joueras pas tous les week-ends contre Monaco ou contre Lyon, si tu joues au football, à un moment ou l'autre, l'appétit vient en mangeant, si tu joues au football, si tu es habitué à redoubler les pas, si tu es habitué à te projeter vers l'avant, quand tu vas avoir des adversaires plus faibles, tu joueras de la même manière. Mais je fais un truc, c'est ce qu'ils font en Espagne, les petites équipes, lorsqu'elles jouent contre le Real ou le Barça, qu'elles en prennent 3, qu'elles en prennent 4, qu'elles en prennent 5, le jour où elles jouent contre une équipe qui est moins forte, elles sont capables de dominer les événements, d'avoir un peu plus de maîtrise. Tu fais bien de parler de l'Espagne, parce que comme à la grande mode ces derniers temps, c'est de se faire des pignoles sur le jeu du Barça, que seul le Barça peut le pratiquer ce jeu-là, il y a un ovni qui est arrivé ces derniers temps, et là comme par hasard, d'un coup, on trouve beaucoup de… Alors Simeone avec l'Atletico là, par contre, on trouve que c'est beau, ce que je te reproche du gars, c'est qu'on n'a pas le droit de dire qu'il n'y a qu'une seule bonne manière de jouer au football, parce que la qualité d'un grand entraîneur, c'est s'adapter à son effectif, pas à toutes les équipes pour l'effectif du Barça, pas à toutes les équipes pour l'effectif du City, et Simeone, tu vois Simeone et comment il joue, il a eu des résultats, et même si, quand je vois le match de l'Atletico, je ne fais pas l'arbre droit, je reconnais que ce qu'il fait, c'est beau, je reconnais quand je vois Godin, quand je vois, comment ils s'appellent, les Juanfran, Philippe Eloui, c'est tout… C'est ta vision du football, ce n'est pas la mienne. Alors, tu sais ce que tu vas faire, Dugas ? Tu vas rendre ton titre de champion du monde, parce que tu as gagné la Coupe du Monde avec 7 défenseurs, 2 génies et un avance entre Camus et Robus pendant la compétition. Mais quel rapport ? Mais quel rapport ? Mais quel rapport ? Si tu es un esthète comme ça du football, tu devrais renier le titre que tu as gagné avec 7 défenseurs et un attaque à Camus et Robus. Mais dans ces conditions, toutes les équipes doivent le rendre. Il n'y a aucune équipe qui a été champion du monde ou champion d'Europe qu'on peut dire que c'est l'Amérique qui le mérite. C'est facile de filer des… Tu dis n'importe quoi, tu n'as aucun argument. Des leçons d'esthétisme, je ne donne aucune leçon d'esthétisme. Moi, je suis devant ma télé, je regarde un match de football et je l'analyse. Si toi tu es supporter, va dans les tribunes et mets-toi supporter avec l'échappe. Moi, je ne suis pas supporter, je suis amateur du football. Toi, tu es un supporter de l'OM, donc tu as mal au cœur chaque fois qu'ils en prennent le 3, chaque fois qu'ils en prennent le 4. Tu sais quand même que les gens qui t'écoutent sont supporters des clubs français, tu le sais. Parce que faire des leçons d'esthétisme quand tu n'es pas concerné… Par contre, quand tu es concerné, dire non, non, mais ça ne compte pas, c'est facile ça. Je dis seulement, ce n'est pas une leçon d'esthétisme. Je dis seulement qu'en jouant comme ça contre les petites équipes, tu gagneras. Eh bien, je l'espère. Et s'ils gagnent contre les petites équipes, ça voudra dire que j'ai raison parce qu'ils vont finir 6e ou 5e. Mais il n'empêche que moi, une équipe qui prend des branlés tous les dimanches contre les grosses écuries de Ligue 1, eh bien ça m'a fait chier.